... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à ce cinquième cours, l'avant-dernier de cette année, sur ce sujet de cette nouvelle discipline de l'Evo-Devo. La semaine dernière, nous avons fini d'écrire, vous vous souvenez certainement, les mécanismes principaux que l'on pouvait convoquer pour modifier l'expression des gènes afin de conduire à des variations, des structures, des organes, qui, le cas échéant, pourraient ensuite être sélectionnés par la sélection naturelle. Et l'étude de ces mécanismes nous avait naturellement amenés à considérer trois des concepts absolument essentiels que nous utilisons dans cette discipline de l'Evo-Devo. La pléiotropie et la multifonctionnalité, que nous avons discuté passablement la semaine passée. Le concept de néofonctionnalisation, auquel nous sommes arrivés et que je vais reprendre aujourd'hui. Et puis ce concept extrêmement intéressant de contrainte interne que certains même ont appelé de la sélection interne, et nous en discuterons passablement aussi aujourd'hui. Alors, comme je l'ai fait pour les cours précédents, laissez-moi peut-être passer quelques minutes pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous donner un petit résumé de l'épisode précédent. Vous vous souvenez que nous sommes arrivés à cette notion de pléiotropie, de multifonctionnalité, en posant cette question assez simple, finalement, puisque des organismes extrêmement simples, tels que le nématode Sonorhabditis elegans, qui n'a que 950 cellules, 950 cellules, possèdent tout de même 15 000 gènes, et puisque l'homo sapiens, qui a, comme vous le savez, quelques millions de milliards de cellules, possède à peu près 22 000 gènes, est-ce que cette différence est suffisante pour expliquer cette différence flagrante de complexité ? La réponse, évidemment, est non, et vous vous souvenez que nous avons envisagé trois possibilités pour complexifier les systèmes, de telle sorte à pouvoir faire plus, avec, en gros, les mêmes matériaux. Premièrement, une complexification des structures géniques, et là, j'ai discuté de ce phénomène d'épissage, donc la possibilité de produire plusieurs protéines différentes à partir du même gène. C'est ce que Grüneberg appelait, je l'ai mentionné la semaine passée, de la pléotropie authentique. Deuxième possibilité, une diversification des fonctions géniques, et là, on rentre vraiment dans ce que Grüneberg appelait la pléotropie fallacieuse ou spurius, qui est le fait qu'un gène, en produisant une même protéine, peut avoir des fonctions extrêmement diverses dans plusieurs endroits de l'organisme à des temps différents. Et puis, finalement, j'ai rapidement touché cette question extrêmement intéressante des GRN, donc de ces grands réseaux géniques de régulation qui, là aussi, peuvent se complexifier et sur lesquels je ne vais pas revenir. Alors, j'ai passé plus de temps sur la pléotropie et la multifonctionnalité la semaine passée. Souvenez-vous, je vous avais remontré ce schéma que j'ai utilisé à plusieurs reprises pour expliquer comment on obtenait cette pléotropie fallacieuse ou spurius pléotropie, selon Grüneberg, à savoir simplement par le rajout de séquences régulatrices multiples, ces fameuses séquences N-answer, qui nous accompagnent maintenant depuis trois semaines, qui toutes vont agir sur ce gène et qui, par conséquent, vont faire en sorte que ce gène va être fonctionnel, par exemple, dans le système nerveux, dans une partie des membres, dans l'intestin, etc. Donc, dans ce cas particulier, il s'agit de la même protéine, mais qui va simplement faire du travail dans différents endroits, à des temps différents. Et j'avais illustré ce phénomène de pléotropie par cette image qui, à elle seule, résume très bien ce concept. Vous voyez ici un gène. Je ne vais pas revenir sur comment cette image est produite, mais sachez simplement que ce que vous voyez là, en bleu, sont les différentes régions, les différentes structures où le même gène est exprimé, où le même gène travaille pendant le développement. Vous voyez que ce sont des structures très diverses. Et la raison pour laquelle j'avais choisi cet exemple, c'est que lorsque l'on regarde ces structures, on peut faire une sorte de datation. Parce qu'évidemment, le système nerveux que vous voyez là, tout le long de l'axe, ici, ce système nerveux prédate, est apparu bien avant l'apparition des mains et des pieds qui sont apparus bien avant l'apparition des follicules, des moustaches. Et donc, en combinant le simple examen de ces territoires d'expression et ce que l'on sait, la paléontologie, de l'apparition de ces caractères, on peut commencer à reconstruire une sorte d'évolution de ces séquences de régulation. On peut faire une sorte d'archéologie des régulations ou même postuler l'existence de régulations fossiles qui existaient peut-être mais qui ont été perdues au profit d'eux, etc. Donc, d'essayer de reconstruire non pas des arbres phylogénétiques mais des arbres de régulation. Cette discussion nous a amenés à répondre à cette question pourquoi ? Quel est l'avantage adaptatif de construire ces paysages de régulation ? Qu'est-ce qu'on y gagne, finalement, à accumuler ces séquences de régulation aux alentours du même gène ? Et la pléotropie permet, bien entendu, d'augmenter les fonctionnalités d'un gène et ainsi d'accompagner l'émergence d'innovations possibles morphologiques, anatomiques ou physiologiques sans faire appel à la production, à l'émergence, à la création, entre guillemets, d'un nouveau gène. Il faut vraiment vous imaginer que fabriquer un nouveau gène, c'est extrêmement complexe. C'est très compliqué. Il est beaucoup plus simple d'utiliser un gène qui existe et d'y rajouter des séquences de régulation pour lui faire faire autre chose. D'un point de vue mécanistique, c'est beaucoup plus simple. Une fois répondu à cette question, j'ai brièvement essayé de répondre à cette deuxième question, qui est la question du développement beaucoup plus complexe. Comment est-il possible de construire ces paysages de régulation ? Non par la question quel est l'avantage de les avoir, pourquoi sont-ils là, mais comment on peut les construire ? Ça, c'est une question qui, vous vous en souvenez sans doute, est plus compliquée. En plus, pourquoi ces séquences de régulation sont-elles trouvées en groupe, des sortes de forêts ? Et puis, pourquoi les vertébrés ont-ils plus que les autres ? Comment se fait-il qu'on les trouve essentiellement chez les vertébrés ? On les trouve chez les invertébrés, mais en moindre mesure. Et c'est le dernier rappel que j'aimerais faire avant de rentrer vraiment dans le cours d'aujourd'hui, cette situation compliquée, je l'admets, mais qui est une hypothèse de travail qui pourrait expliquer le comment de cette accumulation de séquences régulatrices. Et pour comprendre ça, je vous avais renvoyé à la description du fonctionnement de ces séquences enhancers. Vous en voyez une ici en rouge, avec le gène en bleu, et puis le promoteur, la direction du gène en jaune ici. et vous voyez que pour ce gène fonctionne, pour qu'il soit allumé, il faut que cette séquence-là fasse un loop et vienne contacter ce gène. C'est un grand loop de la chromatine, de l'ADN, qui vient contacter ce gène et ce gène démarre. Alors, je vous avais indiqué que ces séquences-là, ces structures, ces conformations-là, n'ont évidemment aucun potentiel adaptatif puisqu'elles ne fonctionnent pas. Par contre, cette configuration-là, dans cette configuration, le gène fonctionne. Donc, c'est une configuration qui a une valeur adaptative. Il y a un intérêt de l'organisme à avoir cette configuration. Par conséquent, l'organisme va peu à peu développer des systèmes qui vont sécuriser cette conformation. On va établir des ponts, on va solidifier pour faire, en quelque sorte, que cette configuration-là soit favorisée sur celle-ci. On va déjà former quelque chose qui va nous permettre de. D'accord ? Ça, c'est le principe fondamental. Une fois que vous avez compris ce principe fondamental, alors le passage à l'évolution d'une nouvelle séquence régulatrice est facile. Parce que maintenant que la configuration est prête, on peut facilement penser qu'une nouvelle séquence se développe ici, par exemple, puisque tout est prêt, puisque la boucle est déjà faite, puisque les facteurs sont déjà là. Donc, il suffira juste d'évoluer une nouvelle séquence. Dans le cas contraire, non seulement aurait-il fallu évoluer cette séquence ailleurs, mais en plus, il aurait fallu évoluer un nouveau type de looping pour ramener cette séquence proche, etc., etc., etc. Et donc, c'est un cercle vertueux, et le plus on a de ces séquences régulatrices, de ces answers, le plus la probabilité d'en évoluer une nouvelle est élevée. Et cela a vraisemblablement conduit à cette forêt, à ces forêts de séquences régulatrices que l'on trouve localisées soit avant, soit après des gènes particuliers. Je mentionnais toutefois, et c'est cela pour arriver au point que j'aimerais développer aujourd'hui, je mentionnais toutefois que l'accumulation de ces séquences peut créer des problèmes. Vous voyez ici, par exemple, un problème d'interférence parce que les mêmes protéines vont être utilisées, parce que ça va faire beaucoup dans le même endroit, et peut-être l'activité de la séquence en answer normale, la rouge, ici, va-t-elle diminuer de 50 % à cause de la présence de cette autre séquence de régulation, ici. Et donc, le système va devoir faire une balance des intérêts, un trade-off, avoir une fonctionnalité supplémentaire, ce qui est bien, on va pouvoir faire autre chose, mais d'un autre côté, ça va diminuer, ça va empêcher peut-être la fonctionnalité primaire de travailler de façon optimale. Et j'en étais arrivé là en vous disant qu'une des façons d'échapper à ce trade-off, une des façons de faire pencher cette balance d'un côté plutôt que de constamment essayer de jouer entre ces deux situations, c'était de dupliquer le locus génétique. Alors pourquoi ? C'est simple, parce que lorsque vous dupliquez un locus génétique, imaginez que vous avez maintenant un chromosome que nous allons voir tout à l'heure qui se duplique, si vous évoluez un nouvel answer ici en résultat ou modalité que je viens de décrire et que vous avez effectivement un problème et que vous diminuez l'effet de cette séquence ancienne de 50 %, peu importe finalement, puisque vous avez de toute façon 100 % de la séquence du haut qui va fonctionner. Donc vous allez avoir une situation de secours, vous allez avoir une possibilité d'évolution de séquence régulatrice. On peut même imaginer qu'une nouvelle séquence va se développer ici, puis une autre là, car chaque fois que des nouvelles interférences, chaque fois que de nouveaux problèmes vont se présenter, le fait d'avoir deux copies va tamponner les effets négatifs. Ce que vous voyez là, la redondance des fonctions permet des innovations de régulation. Alors tout cela a été anticipé d'une façon extrêmement brillante par un scientifique japonais, Uzumu Ono, dans un ouvrage publié en 1970 qui s'appelait Evolution by Gene Duplication. Et le résumé global de cet ouvrage, c'est que la duplication d'un oculus génétique permet de développer de nouvelles fonctions et par conséquent d'accompagner l'émergence d'innovations évolutives. Ce phénomène est qualifié de néo-fonctionnalisation et souvenez-vous, c'est le deuxième point, le deuxième de ces concepts essentiels que je voulais discuter. C'est Uzumu Ono qui introduit ce concept de néo-fonctionnalisation. Alors de quoi s'agit-il et comment peut-on envisager ces duplications géniques ? Il y a en gros, je dirais, deux façons les plus simples. Il y a un type de duplication horizontale et un type de duplication verticale. Dans le type de duplication horizontale, c'est ce qu'on appelle des duplications en six, c'est-à-dire que l'unité que vous avez là, donc c'est toujours pareil, vous avez un gène, n'importe lequel, peu importe, et puis une séquence régulatrice, un answer, en amont. Ce morceau d'ADN va se dupliquer dans le voisinage en six. En génétique, ça veut dire en voisinage, sur le même chromosome à proximité. Alors comment cela est-il possible ? En fait, c'est très simple. Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que je n'ai pas vraiment le temps cette année de discuter de la structure de notre génome, mais sachez tout de même que 50 % de notre génome est fait de séquences répétitives. C'est phénoménal, on s'en aperçoit aujourd'hui, des transposons, des choses que nous avons héritées, de virus qui sont venus de partout. Nous sommes remplis de séquences répétitives. Alors imaginez que quand les chromosomes s'apparient pour des recombinaisons, si vous avez des séquences répétitives qui sont semblables l'une à l'autre, vous risquez d'avoir un mauvais appariement. Si vous avez un mauvais appariement, vous allez avoir une duplication sur un chromosome et la disparition du gène sur l'autre chromosome. l'animal qui aura la disparition du gène disparaîtra par manque de fitness et puis parfois vous allez garder cette solution-là. Cette solution-là, elle a deux destins possibles finalement. Trois. Le premier destin, c'est qu'une de ces deux copies disparaît puisque l'animal n'a pas besoin de deux copies du même gène puisqu'il fonctionne très bien avec une seule copie. Donc l'évolution va commencer à taper là-dedans à faire des changements aléatoires. Si les changements sont négatifs, cette copie va disparaître. Par contre, si le changement est positif, ce gène particulier va pouvoir, par exemple, en conséquence d'une modification dans la structure du gène, va pouvoir évoluer une nouvelle fonction. Par exemple, un changement d'acide aminé qui fera que ce gène va rajouter une activité catalytique à sa protéine ou bien un changement de site d'épissage qui fait que ce gène va pouvoir produire une protéine différente, etc. Cela sera rendu possible par le fait qu'il restera toujours cette copie du gène original et donc on peut jouer avec ce nouveau gène. L'autre possibilité, c'est que les modifications arrivent dans la séquence de régulation. et là, on va pouvoir modifier l'expression du même gène. Ce sont deux possibilités qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. On peut très bien avoir les deux cas de figure en même temps ou plus tard. Et donc, on se dirige vers la formation d'un gène qui soit sera régulé de façon différente, soit produira une protéine différente. L'autre cas de figure, c'est une duplication de type vertical. c'est ce qu'on appelle une duplication en transe, c'est-à-dire que cette fois, le gène va être copié non pas sur le même chromosome au voisinage, mais ailleurs, sur un autre chromosome. Donc, ce gène sera localisé en transe. Le cas typique, vous l'avez ici, c'est un grand morceau de chromosome, un chromosome entier, un chromosome entier qui, pour une raison X ou Y, va se dupliquer. Vous savez qu'il y a des cas bien connus de duplication d'un chromosome, ce qui conduit à des maladies sévères. Dans un cas de duplication, comme celui-ci, le problème est exactement le même. Vous pouvez avoir un de ces gènes qui va être modifié et donc aller vers la production d'une protéine différente, vous pouvez avoir un de ces gènes qui aura une modification dans la structure. C'est exactement la même chose. Simplement, dans un cas, vous avez cette duplication en 6, donc vous allez avoir un gène A et un gène A' qui va devenir B, donc vous allez avoir un gène AB. Dans le deuxième cas, vous avez un gène A qui va se dupliquer en transe sur un gène A' qui va devenir B. L'effet est le même. Le mécanisme est différent, mais l'effet est le même. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous allez avoir A qui va dériver vers A', et puis avec le temps, en quelques centaines de milliers, millions d'années, vous verrons tout à l'heure, vous allez avoir B. Pareil ici. Cette transition de A en B, c'est ce concept de néo-fonctionnalisation. C'est-à-dire qu'on évolue une nouvelle fonction à partir d'un gène ancien. C'est un concept qui a été introduit par Suzumu Ono. Ono va beaucoup plus loin et c'est là que les choses deviennent extrêmement intéressantes dans son ouvrage parce qu'Ono ne s'arrête pas à cette petite duplication en cis ou en transe. Non. Ono pose comme hypothèse et nous sommes en 1970. En 1970, croyez-moi, il y a peu d'éléments génétiques connus, peu d'éléments génétiques clonés. Donc, il est extrêmement difficile de faire des comparaisons, des statistiques. On connaît peu de choses et pourtant, il postule Ono que deux duplications de très grande échelle se sont produites au moment de l'origine des animaux vertébrés, c'est-à-dire entre moins 450, moins 500 millions d'années, le cambrien, cette fameuse explosion du cambrien. Cette hypothèse, qui est restée relativement peu populaire, en fait, est connue sous le nom de l'hypothèse des deux R pour les two rounds, les deux R, les deux tours de duplication. Je vous montrerai tout à l'heure qu'en fait, c'est une hypothèse qui a subi une sorte de renaissance à la fin des années 80, début des années 90. Cette hypothèse des deux R, elle a été, je dirais, relativement bien vérifiée. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est vraiment passé dans la mémoire collective de ce champ d'études. Alors, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Vous avez ici, à l'origine, des cordées. Vous voyez là la branche des urocordées. Alors, les urocordées, peut-être les connaissez-vous, ce sont les sionas. Pour ceux d'entre vous qui mangent des plateaux de fruits de mer à Marseille, parfois, c'est le violet. C'est cette sorte de tube très iodé. C'est un animal extrêmement primitif à l'état adulte. mais la larve ressemble beaucoup à une larve de vertébré. C'est pour ça que ce sont des cousins qui nous sont très proches, en fait. Vous voyez que ce gène ancestral G, un gène qui n'existe pas, que j'ai pris comme exemple, va avoir une première duplication génomique aux alentours du cambrien. Cette duplication génomique, alors par duplication génomique, j'entends une copie conforme de l'ensemble de notre génome, c'est-à-dire un passage d'une diploïdie à une tétraploïdie. Je reviendrai sur ces termes dans quelques minutes. Donc, une première duplication génomique qui produit maintenant deux copies de ce gène, que j'appelle ici GA et GB. Et puis, quelques temps plus tard, alors là, je dois préciser qu'on connaît relativement peu le timing exact de ces duplications, quelques temps plus tard, une seconde duplication génomique. Et donc, ces gènes A et ce gène GA et GB vont être encore une fois dupliqués en GA' et GB'. Et puis, plus tard, dans la branche des sarcopterygiens à laquelle nous appartenons, chez le mammifère, chez différents animaux, il y aura, bien entendu, des duplications horizontales, en plus de ces duplications verticales. Alors, il y a des exemples multiples. L'exemple le plus intéressant, mais je ne voulais pas vous ennuyer avec cela, c'est peut-être les récepteurs olfactifs, donc les récepteurs qui s'occupent de diriger votre perception des odeurs qui sont multiples. Il y a des centaines de ces récepteurs. Ça varie chez chaque animal selon son biotope. Et tous ces récepteurs ont été produits par des duplications de type horizontal. Alors, j'en ai mis une ici comme exemple. Vous voyez que le gène GA va rester GA, le gène GA' va rester GA'. Le gène GB va rester GB. mais vous voyez que le gène GB' va se dupliquer en 6. Vous allez avoir GB'1, GB'2, GB'3, etc. Donc, vous pouvez mélanger toutes ces duplications. Encore une fois, ce n'est pas exclusif. Vous pouvez d'abord avoir une grande duplication en trans, puis ensuite des tas de séries de duplications en 6. Je vous montrerai dans quelques minutes l'exemple de la famille des globines, qui est un exemple formidable pour illustrer cela. avant cela, j'aimerais tout de même dire que le fait de dupliquer du matériel génétique n'est pas forcément systématiquement la cause d'une complexification. Cela s'est passé comme ça probablement chez les vertébrés, mais regardez par exemple les actinopterigiens, qui sont bien sûr des vertébrés, qui contiennent notamment les poissons téléostéens, donc les poissons que vous mangez, la truite, le saumon, etc., ces animaux ont subi une troisième duplication génomique. En fait. Donc, on trouve plus de copies de certains gènes chez le saumon que chez les humains. Et pourtant, si l'on peut argumenter que le saumon est peut-être aussi complexe que l'être humain, on ne peut guère dire qu'il serait plus complexe que nous. ou en tout cas, il n'y a pas de trace évidente que cette duplication supplémentaire est conduite vers quelque chose de suprahumain. Donc, je voulais mentionner cela parce que je ne veux surtout pas faire passer le message que des duplications du matériel génétique conduisent nécessairement vers une complexification des systèmes. Pas du tout. Les duplications du matériel génétique offrent une fenêtre de tir pendant laquelle il est possible de complexifier des systèmes. Donc, l'augmentation de la pleuidie. Laissez-moi brièvement définir ce terme de pleuidie. Nous sommes des animaux diploïdes, 2N, parce que nous avons reçu une copie de notre papa, une copie de notre maman, donc c'est deux copies de N. dans les gamètes, donc dans les spermatozoïdes et les ovules, ce sont évidemment des cellules haploïdes, donc 1N pour pouvoir précisément faire un enfant, 2N. Parfois, alors, suite à ce que je viens de vous dire, on pourrait considérer les vertébriques comme des octoploïdes, finalement, puisqu'à l'origine, étant le résultat de deux duplications génomiques, nous ne sommes pas loin d'être considérables comme étant des animaux octoploïdes. En fait, c'est un peu de la rhétorique, on ne peut pas jouer avec les mots, mais nous sommes considérés comme 2N. Donc, l'augmentation de la pleuidie, 4N, 8N, ne conduit pas nécessairement vers une complexification des organismes. Elle offre probablement ce qu'on appelle en anglais « window of opportunities », une fenêtre de tir qui peut ou ne peut pas être utilisée. c'est selon le hasard, ce que l'animal va rencontrer dans son milieu, etc. J'aimerais vous montrer un exemple que j'aime beaucoup pour illustrer cela, qui est une production récente d'une spéciation qui touche à ces animaux très intéressants que sont les Xenopus, qui sont des sortes de grenouilles crapauds africaines, African toads, qui ont des façons de très nombreuses espèces dans des isolats de lacs africains. Vous voyez qu'ici, on compare deux espèces. Une espèce que l'on considère comme étant peut-être l'espèce la plus primitive, qui est Xenopus tropicalis, qui est 2N, qui a une pleuidie comparable à celle d'autres vertébrés. Et puis, Xenopus lelis, qui est la grenouille qui a été beaucoup utilisée en biologie du développement, qui, elle, est 4N, mais pas exactement. C'est le résultat d'une allothétraploïdie. Autrement dit, ce n'est pas un animal qui a dupliqué son génome. C'est un animal qui s'est reproduit normalement, mais qui a oublié de réduire le nombre de chromosomes. Et donc, c'est un animal qui est arrivé, en gros, au même résultat, c'est-à-dire une tétraploïdie, donc qui a, en fait, un génome dupliqué, mais qui n'est pas son génome dupliqué. C'est simplement comme si deux humains faisaient un enfant qui serait 4N au lieu d'être 2N. Eh bien, si cela arrivait, probablement, c'est la différence que l'on verrait en taille. C'est absolument remarquable. Vous voyez que cet animal qui est 4N et celui-ci qui est 2N, 10 chromosomes, 18 chromosomes. Vous voyez que la quantité d'ADN n'est pratiquement pas réduite. Vous avez 1,7, 3,1. Vous avez ici la taille de l'adulte, 5 cm, 10 cm. C'est tout à fait remarquable en doublant le nombre de chromosomes. Vous avez même la taille des œufs qui passe de 0,7 à 1,3. La taille des pontes qui passe de 500 à 2 000. Tout est augmenté, tout est doublé. Donc là, vous avez un exemple d'un mécanisme qui s'est présenté mais qui n'a pas été utilisé de la même façon que les duplications génomiques ont été utilisées à l'origine des vertébrés. On a simplement fait plus gros, tout est doublé. Encore une fois, c'est pour bien préciser que duplication du matériel génétique ne veut pas systématiquement dire complexification. Alors, ceci m'amène à une notion de terminologie qui est associée à ce phénomène de duplication et qui est importante pour ce que je vais vous dire dans deux minutes qui est la suivante. Lorsque l'on considère un gène, vous voyez là, avec encore une fois le gène, ce gène se duplique chez un animal ancestral et puis les choses évoluent dans 300 à 400 millions d'années, on arrive à des mammifères et on arrive à des oiseaux. Eh bien, les descendants, les gènes descendants de ce gène vert ici, qui sont donc, j'ai pris des gènes qui existent comme exemple, celui-ci et celui-là, disons, laissez-moi d'abord commencer par le simple, les gènes qui sont le résultat de cette duplication sont qualifiés de gènes paralogues. Donc, la relation entre ces deux gènes qui sont des gènes issus de la duplication d'un gène ancestral, on va appeler ces gènes des gènes de paralogues, donc une relation de paralogie. Par contre, les gènes qui vont être les mêmes, mais ayant passé, étant passé, au travers de X millions d'années d'évolution, donc les mêmes gènes, mais dans des organismes différents, auront une relation d'orthologie et on appellera ces gènes des gènes orthologues. Bien entendu, vous réalisez tout de suite que définir des relations de paralogie est généralement très simple, puisque lorsque vous regardez les séquences des gènes dans un génome, vous voyez tout de suite deux gènes qui se ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas identiques, il y a de grandes chances que ce soit des gènes paralogues. donc qui descendent d'une duplication ancienne. Par contre, la définition de relations d'orthologie est parfois extrêmement compliquée parce qu'il est souvent difficile de savoir si ce gène, par exemple, EVX1 est le frère ou la sœur direct de ce gène-là ou de ce gène-là, puisque les séquences d'ADN auront un peu divergé, ou alors inversement, si les séquences d'ADN n'ont pas du tout divergé. Comment voulez-vous faire la différence ? Admettons que vous ayez toutes ces duplications sans aucune divergence de séquence. On ne pourrait pas savoir si ce gène-là est équivalent à celui-ci chez la poule ou bien à celui-ci. Donc parfois, les relations d'orthologie sont compliquées à estimer et très souvent pour les conforter, pour être sûrs. Lorsque l'on dit que le gène chez les humains, ce gène X ou Y, c'est effectivement le même que ce gène X ou Y chez la souris, ce qui est extrêmement important. Pensez, ne serait-ce que à tous ces modèles de maladies que nous reproduisons chez la souris, il faut être absolument sûr que lorsque l'on produit ces modèles, on touche effectivement aux gènes qui possiblement peut induire une maladie chez les humains. Donc on doit établir ces relations d'orthologie. Mais on peut très bien se tromper et travailler sur ce gène-là au lieu de travailler sur ce gène-là. La façon généralement dont l'on conforte ces relations, c'est de regarder à l'extérieur. Parce qu'évidemment, le génome a évolué par grands morceaux, pas par gène. Donc très souvent, ce gène-là va se trouver voisin d'un autre gène. Et si ce gène-là est également le voisin de cet autre même gène, alors là, on peut être sûr qu'effectivement, c'est une relation de paralogie. Donc c'est en regardant des grands morceaux d'ADN, ce qu'on appelle des morceaux de synthénis, que l'on peut vraiment conclure sur ces notions d'orthologie. Alors laissez-moi vous montrer la famille d'eugène qui a été à la renaissance de cette théorie du 2R et de cette notion de paralogie et d'orthologie. C'est une fois de plus cette famille des gènes architectes, alors que je discuterai cette fois en détail la semaine prochaine, je passerai tout le cours. Ce sont des gènes qui ont été clonés, isolés dans les années 85-90, et on s'est assez rapidement aperçus qu'il y avait quatre groupes de ces gènes, quatre groupes sur quatre chromosomes différents. Et en fait, c'est l'existence de ces quatre groupes de gènes qui a ramené la discussion théorique sur ce phénomène proposé par Ono de cette double duplication génomique qui avait été un peu oubliée. Vous voyez que ces gènes contiennent 13 groupes de paralogie. On peut avoir au maximum 13 gènes différents en regardant les séquences. Ce sont tous des gènes qui sont semblables. les uns aux autres puisque ce sont le résultat d'abord d'une duplication horizontale pour faire 13 gènes, puis ensuite de deux grandes duplications génomiques pour produire quatre fois ces 13 gènes. Mais vous voyez ce qui est intéressant, c'est que seuls trois groupes de paralogie sont complets. Vous voyez que seul le gène numéro 4 est présent dans les quatre cas, le gène numéro 9 ou le gène numéro 13. Je ne vais pas discuter pourquoi, on commence à comprendre relativement bien pourquoi ces gènes sont complets, mais ce que ça veut dire, c'est que beaucoup de ces gènes ont disparu. Bien entendu, quand vous dupliquez toute cette collection de gènes, tous ne peuvent pas retrouver un travail rapidement. S'ils ne retrouvent pas une pression de sélection rapide, ils vont être éliminés par ce qu'on appelle la sélection purifying, la purificatrice, je n'aime pas tellement ce mot, mais c'est un bon anglais purifying selection. Ces gènes vont être détruits par le hasard qui va modifier leur séquence. Dès que ces gènes auront acquis une fonction par néofonctionnalisation, alors on ne peut plus les détruire. On peut toujours les détruire, mais il y aura une pression de sélection négative. C'est donc là où on voit ce jeu et ce que vous voyez là, c'est le résultat de ce jeu, de ce trade-off. Vous voyez que cette grande partie-là, les gènes ont disparu, cette partie-là, les gènes ont disparu, ici, il a disparu, ici, ils ont disparu parce que ce n'était pas utile d'avoir autant de copies des mêmes gènes. En principe, 13 groupes de paralogie sur 4 complexes vous donnent 52 gènes possibles. Or, aujourd'hui, les mammifères, nous, les oiseaux, en ont 39. Donc, on a perdu, depuis ces duplications génomiques de l'explosion cambrienne, nous avons perdu 13 gènes architectes en route. D'ailleurs, extrêmement intéressant de voir que ce gène numéro 12, ici, est un gène dont la seule fonction connue est dans la construction des pattes chez les tétrapodes, donc chez des animaux qui ont des pattes. Or, ce gène n'est plus présent chez les serpents. Donc, les serpents ayant perdu leurs pattes, là encore, on commence à comprendre comment cela s'est passé, les serpents ayant perdu leurs pattes, ce gène a perdu son importance, sa pression de sélection. et en 100 millions d'années, puisque les serpents, on pense, ont perdu leurs pattes à peu près au crétacé supérieur, donc moins 100 millions, en 100 millions d'années, ce gène a disparu chez les serpents. Il est toujours présent chez les lézards, qui leur sont très proches, ce sont des squamates, mais disparus des serpents. Alors, laissez-moi maintenant vous montrer un exemple que je trouve extrêmement utile sur l'avantage, la flexibilité évolutive de faire ces duplications, ces duplications horizontales, ces duplications verticales. Et c'est un exemple que vous comprenez tous, qui est celui de la famille des gènes de la globine. Alors, les gènes de la globine, ce sont des gènes qui sont absolument essentiels, puisque quatre copies de cette protéine, quatre copies, sont nécessaires pour faire ce groupement très spécial, ce complexe, que l'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine est composée de deux copies d'une globine qu'on appelle la bétaglobine, c'est une protéine globine particulière, et deux copies de ce qu'on appelle l'alphaglobine. Donc, ce sont deux protéines qui se ressemblent beaucoup, qui sont dérivées d'une duplication, mais dans chacune de vos grosses molécules d'hémoglobine, vous avez deux copies d'alphaglobine, deux copies de bétaglobine, et vous voyez que chacune de ces protéines globines contient un groupement chimique qui est ce fameux groupement M avec un fer qui est utilisé pour fixer et transporter l'oxygène. C'est une structure assez simple, donc vous avez ces quatre sous-unités, ces quatre globines, quatre noyaux M, et vous transportez l'oxygène. Alors, la question, c'est comment cette famille de globines est-elle apparue au cours de l'évolution ? Bien évidemment, par duplication, et aujourd'hui, on trouve une grande famille de bétaglobines sur le chromosome 11 chez les humains et une grande famille d'alphaglobines sur le chromosome 16 chez les humains. Donc, deux chromosomes différents, une collection de gènes pour différentes alphaglobines, une collection de gènes qui code pour différentes bétaglobines, et pour faire une bonne hémoglobine, il faut deux alphaglobines, deux bétaglobines qui se mettent ensemble, des noyaux M, et ça marche. Alors, d'où viennent ces gènes ? Eh bien, si l'on fait des analyses de séquences assez poussées, qu'on demande à un logiciel un peu bien écrit de trier et de reconstituer le linéage de ces protéines, de ces gènes de la globine, ce qui n'est pas très compliqué, puisque, évidemment, plus les séquences vont se ressembler, plus ces gènes vont avoir une parenté proche. C'est absolument évident, donc c'est assez simple de reconstruire l'origine de ces protéines. On s'aperçoit qu'il existait un gène de globine ancestral. C'est toujours pareil, on part avec un bon gène de globine qui était là au début. Et puis, ce gène passe par une duplication horizontale. un gène de globine, deux gènes de globine. Ces deux gènes sont à l'origine de la famille des globines alpha et de la famille des globines beta. Ensuite, modification des séquences, alpha, beta. Ensuite, ces deux gènes sont transposés sur deux chromosomes différents. Comment cela est-il possible ? Je ne vais pas vous ennuyer avec la mécanistique génomique, mais c'est relativement simple. On peut avoir un point de cassure, une inversion, on peut bricoler. Vous avez tous vu, probablement, la comparaison entre le génome des humains et le génome des chimpanzés avec des couleurs. C'est absolument extraordinaire. On voit que tout est là, mais tout est à des endroits différents. C'est une structure en harlequin. La nature sait faire cela de façon très simple, de recombiner les morceaux de chromosomes entre eux. C'est d'ailleurs une des façons les plus efficaces d'évoluer des espèces. Donc, séparation de cette alpha et de cette bêta globine et puis leur après, duplication en cis à volonté. Donc, d'un côté, toute cette famille qui est générée et puis de l'autre côté, toute cette famille qui est générée par duplication en cis. Donc, si vous reconstruisez, si vous regardez les séquences d'ADN et les séquences protéiques, vous aurez le même résultat. vous verrez par exemple que ces deux globines ici sont très similaires, très similaires à celle-ci qui est un peu plus différente de celle-ci mais tout de même plus similaires à celle-ci qu'elle ne l'est à celle-ci, etc. Et donc, vous pouvez reconstruire cet arbre d'origine de ces gènes. Alors, pourquoi c'est un exemple qui, à mon avis, est absolument extraordinaire ? C'est qu'on peut se poser la question, mais pourquoi ? Puisqu'il faut deux copies d'alpha-globine et deux copies de bêta-globine pour faire de l'hémoglobine, pourquoi produire toute cette famille d'alpha-globine et de bêta-globine ? Ça n'a aucun sens. Et en fait, on sait que à chaque stade du développement, le besoin d'oxygène est différent. Et donc, des globines qui ont des paramètres légèrement différents dans leur capacité de fixer l'oxygène sont utilisées. Et donc, on a, dans la famille des bêta-globines, des globines embryonnaires, des globines foetales et des globines adultes. Et puis, dans la famille des bêta-globines, on a des globines embryonnaires, des globines foetales, des globines adultes. Et ce ne sont pas les mêmes molécules de globines qui sont utilisées chez l'embryon, chez le foetus et chez l'adulte. Il y a un mécanisme qui est passionnant mais qui sort de ce cours, un mécanisme qui fait que, quand vous êtes un embryon, c'est cette globine qui va fonctionner et pas les autres. Et puis, quand vous serez un foetus, c'est celle-ci. Et puis, quand vous serez adulte, actuellement, c'est une autre globine qui fonctionne chez vous. Et donc, l'organisme s'adapte d'une façon extraordinaire aux conditions d'accès à l'oxygène en modifiant l'utilisation de ces différentes globines. Alors, toutes ces façons de complexifier ces mécanismes que nous avons discutés conduisent nécessairement à une résistance accrue du système qui se complexifie. C'est absolument évident. C'est ce qu'on voit dans les programmes informatiques, c'est ce que l'on voit dans la vie courante. Dès que vous complexifiez quelque chose, cette chose devient plus difficile à modifier. Et donc là, on rentre dans le domaine des contraintes internes. Et ça, c'est un concept absolument critique en biologie du développement qui, évidemment, je dirais, a pris du retard dans l'histoire des idées à cause du poids de la théorie de Charles Darwin, de la rédaction de la théorie faite par Charles Darwin, dans laquelle cette idée de contrainte interne n'a pas vraiment de place puisque pratiquement tout ce qui est possible de produire sera produit. Puisque l'évolution procède par des changements tellement infimes et sur des durées tellement grandes que pratiquement tout ce qui est possible et qui est sélectionnable le sera. Donc cette idée de contrainte interne qui dit non, finalement, il y a peut-être certaines formes qui ne peuvent pas être produites. C'est une idée qui n'est pas anti-darwinienne du tout, d'ailleurs, je précise, mais c'est une idée qui a mis du temps à prendre sa place et encore aujourd'hui a un peu, à mon avis, un peu de retard. Alors ces contraintes internes qui sont parfois aussi appelées des mécanismes de sélection interne, à mon avis, à mauvais escient et je vous expliquerai pourquoi dans une minute, ces contraintes internes, bien sûr, ne datent pas d'hier. Elles remontent à plus d'un siècle, presque un siècle et demi, je dirais. Les premières formalisations de ce principe remontent, à mon avis, à William Bateson. Souvenez-vous, on a discuté de Bateson quand on parlait de l'homéose, des transformations homéotiques, des changements de tagmas. Évidemment, on est dans des contraintes internes. Quelqu'un qui voit que l'on ne peut pas, par exemple, faire pousser une paire de côtes au milieu de la région lombaire doit se dire qu'il y a une impossibilité à produire cette forme et non pas que la nature n'a pas sélectionné cette forme. On sait bien qu'elle ne peut pas être produite, cette forme, par la logique interne du système. Donc c'est vraiment l'idée de ces contraintes internes. La personne qui est allée le plus loin, alors je vous passe à Richard Goldschmidt, les monstres prometteurs qu'on a déjà discuté, mais je pense qu'une très bonne définition de ces contraintes internes a été donnée par cet homme très mystérieux qui s'appelle Lancelot Law White. C'est la seule photo que l'on trouve de lui sur Internet ou sur les sites, une photo qui rajoute un peu à ce mystère, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agissait de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les sciences de la vie. C'était avant tout un financier que c'est, mais surtout un ingénieur, un ingénieur industriel intéressé par la physique. Je dis pourquoi c'est intéressant, parce que, évidemment, cette notion de contrainte interne est relativement chargée d'ingénierie. C'est la question qu'on se pose. On se dit, mais comment est-il possible de construire un organisme sans y accumuler des contraintes ? C'est pour cela que c'est intéressant à mon avis de voir que cette personne était un ingénieur industriel. C'est un philosophe qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui a écrit un ouvrage très intéressant en 68 qui s'appelle Les facteurs internes dans l'évolution. Ce qu'il dit est assez simple. Avant d'être soumis à la sélection naturelle, donc là encore, ce n'est pas du tout quelqu'un qui antagonise la théorie de la sélection naturelle, les organismes sont soumis à une sélection des processus internes. Par exemple, tel mécanisme peut-il conduire à une forme stable qui, elle, sera exposée à la sélection naturelle ultérieure. J'ai mis ici métaphore faible de l'architecture parce qu'évidemment, j'essaie d'éviter les métaphores architecturales puisque dans la métaphore architecturale se trouve toujours un ingénieur ou un architecte derrière, quelqu'un qui pense. Or, là, on est en dehors de toute téléonomie, personne n'a pensé. Mais c'est tout de même une métaphore que je vais utiliser parce qu'elle facilite quand même la compréhension. Il faut imaginer que dans la construction d'un immeuble, on a évidemment deux sortes de contraintes. On a les contraintes que White aurait appelées les contraintes internes. Par exemple, vous ne pouvez pas, ayant atteint le sixième étage, décider soudainement de mettre la salle de bain à l'autre bout du couloir parce que les colonnes d'eau montent, sont faites pour mettre les salles de bain à un bout du couloir. Donc, vous êtes contraint par la façon dont l'immeuble a été construit, vous êtes contraint pour la suite. C'est ça que Lancelot-White comprend comme l'idée de contrainte interne. C'est-à-dire que, progressivement, lors du développement des animaux, on accumule, suite à des lois de construction, on accumule des contraintes qui font que le plus on progresse, le moins de flexibilité on dispose. Du moins de flexibilité on dispose. Par contre, une fois l'immeuble construit, va-t-il résister à la tempête, à l'érosion, au feu ? Là, on est dans la sélection naturelle. C'est là où Lancelot-White fait cette différence entre sélection interne et sélection externe. La construction d'un objet et ensuite son fitness, la façon dont cet objet va se comporter dans le milieu ambiant qui est typiquement la définition de la sélection naturelle. On peut donc résumer en quelque sorte la pensée de Lancelot-White dans ce domaine de l'évolution comme quoi il y aurait une sélection pendant le développement qui serait du ressort de la sélection interne et une sélection chez l'adulte, l'immeuble construit, qui serait du domaine de la sélection externe. Évidemment, les choses sont loin d'être aussi simples. C'est extrêmement simpliste et c'est vraisemblablement incorrect puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de distinction entre ces deux états. C'est un continuum. Il ne serait par exemple que de regarder le développement des amphibiens qui sont des œufs qui se développent totalement en contact avec l'environnement. Donc, on a là un continuum entre cette sélection interne et cette sélection externe. Mais je souhaitais tout de même vous présenter cette pensée de Lancelot-White parce que je pense qu'elle reflète vraiment quelque chose d'absolument critique, c'est-à-dire l'existence de ces contraintes internes qui font que les modifications possibles sont parfois restreintes simplement par les possibilités, par les lois qui gouvernent la construction de l'organisme. Alors, j'aimerais vous présenter quelques exemples que je trouve très curieux, amusants presque, de ces contraintes. Comment est-ce qu'on peut voir ces contraintes internes ? Le premier exemple que j'aimerais vous montrer est un exemple que j'aime beaucoup, qui a été beaucoup travaillé par plusieurs auteurs, notamment Mike A. Cam à Cambridge et d'autres, et qui concerne la segmentation des centipèdes, qui sont des kilopodes, les millepâtes. La segmentation des millepâtes. Alors, ne regardez pas la partie haute ici, on en parlera peut-être la semaine prochaine, c'est encore une fois les jeunes architectes. Vous voyez ici la structure générale des millepâtes avec toute une collection, de segments qui portent des pattes. Il n'y en a pas mille, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais toute une collection de segments qui portent une paire de pattes. Et puis, il y a un segment ici, vous voyez, qui a quelque chose d'un peu différent, qui correspond en fait probablement au troisième segment thoracique des insectes, et qui porte ce qu'on appelle des maxillipèdes, qui dans ce cas particulier sont des crochets à venin. Alors, peut-être que ça prend quelque chose, les millepâtes sont venimeux. Il y a certains millepâtes d'ailleurs, pas chez nous, mais qui peuvent être, avoir une piqûre urtiquante désagréable. Je n'étais pas du tout au courant, j'ai découvert ça en travaillant ces kilopodes. Alors, pourquoi y a-t-il ce crochet à venin ici ? Nous l'avons vu, nous l'avons vu quand nous avons parlé de la segmentation du thorax et tout, c'est parce qu'il y a dans ce segment ici un gène architecte homéotique qui est activé. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est la raison pour laquelle tous les millepâtes, tous les kilopodes ont toute une série de segments avec des pattes et le premier segment porte ces maxillipèdes qui sont donc ces crochets à venin. Alors maintenant, si l'on regarde l'évolution de ces centipèdes, de ces kilopodes et qu'on se pose la question combien y a-t-il de segments et d'où viennent-ils ? Alors, vous voyez qu'il y a énormément, une très grande diversité de ces millepâtes. Il y a quatre ordres majeurs et au départ, on estime qu'il y avait quinze segments qui portaient des paires de pattes. Ça, c'est la situation qu'on a aujourd'hui chez les scutigéromorphes. Chez les lithobiomorphes, même nombre, quinze segments à pattes. Et puis, à partir de cet embranchement-là, le nombre a augmenté. Si l'on regarde les scolopendres, vous voyez qu'ils ont entre soit 21, soit 23 segments qui portent une paire de pattes. Vous allez me dire pourquoi ils nous parlent de ces nombres de paires de pattes, mais vous allez comprendre rapidement. Et puis, après, on rentre dans les géophilomorphes et là, il y a eu une grande augmentation du nombre de pattes, non seulement une augmentation du nombre de segments portant des pattes, mais également une très grande hétérogénéité de ce nombre. Chez cet ordre des géophilomorphes, on peut avoir des millepattes qui ont 27 segments portant des pattes ou jusqu'à 191 segments portant des pattes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est évidemment de regarder la distribution de ces segments chez les géophilomorphes. Ici, vous avez un graphique qui vous montre en bas le nombre de segments qui portent des pattes et puis à gauche, c'est le nombre d'espèces. Déjà, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, mais je ne vais pas le discuter. Vous voyez que ce graphique a une forme particulière, ce qui suggérerait qu'en fait, il y aurait peut-être certains avantages évolutifs à avoir ce nombre, etc. Mais bon, que importe. Ce que j'aimerais relever ici, c'est que vous voyez en vert le nombre d'espèces qui a un nombre donné de segments portant des pattes. Par exemple, 51 segments avec des pattes, vous avez 90 espèces. Mais ce graphique, il faut bien le comprendre. L'espace entre les traits verts, ce n'est pas un espace graphique. C'est qu'il n'y a aucun mille pattes qui a un nombre pair de segments qui portent des pattes. Ça n'existe pas. D'accord ? Vous pouvez chercher, il y a 3000 espèces. Tous les mille pattes ont un nombre de segments portant des pattes qui est un nombre impair. paires. Évidemment, vous pouvez dire que 1000, ce n'est pas correct, même si ce n'est pas correct, c'est un nombre pair. Oui, mais il y a deux pattes par segment, donc c'est un nombre pair à la fin. Deux pattes. Mais le nombre de segments qui portent des pattes est impair. Là, on peut se dire, est-ce qu'un mille pattes qui aurait 72 segments avec des pattes aurait un avantage sélectif sur un mille pattes qui en aurait 71 ou 73 ? Et la réponse est vraisemblablement non. Donc là, on a vraiment un problème dans la construction de l'animal qui fait qu'on ne peut pas produire un mille pattes avec un nombre de segments portant des pattes pair. C'est une contrainte de la construction. De la même façon qu'on ne peut pas avoir un nombre de toits pair dans un immeuble. L'analogie n'est pas si mauvaise en fait, parce que finalement cette contrainte doit être liée au mécanisme de segmentation. Et on peut imaginer, vous voyez ici, ces bandes-là dans l'embryon du mille pattes représentent en fait les segments qui sont en train d'être produits. Et on voit que toutes ces bandes n'ont pas la même intensité. Vous voyez que ces deux bandes-là sont plus fortes que celles qui sont intermédiaires. Donc on a l'impression qu'il se forme des bandes et puis ensuite un segment à l'intérieur. Et donc on peut faire des petits jeux mathématiques très simples et puis se dire, qu'il y a plusieurs façons d'expliquer ces contraintes. La première, par exemple, serait de dire que si la segmentation du mille pattes dépend d'une première segmentation puis d'une intercalation d'un segment, alors le nombre final est impair. Imaginez, vous avez un animal avec deux segments, vous intercalez un, vous avez trois. Vous avez quatre segments, vous en intercalez trois, vous avez sept. Vous avez huit segments, vous en intercalez sept. Vous en avez quinze. D'accord ? Donc, c'est un petit jeu mathématique qui fait que vous finissez toujours avec un nombre impair. L'autre possibilité, c'est de dire, voilà, la segmentation finale dépend d'une première segmentation, on fait dix segments. et puis, chaque segment se divise en deux. Donc, vous avez vingt segments, mais le premier porte toujours des maxillipèdes. Donc, vous avez un nombre impair. Quel que soit le nombre de segments de départ, si vous le multipliez par deux, vous avez un nombre impair. Si vous enlevez le premier segment qui porte des maxillipèdes, vous avez un nombre impair. Donc, chaque fois, vous pouvez trouver des solutions différentes, mais qui toutes dépendent du mécanisme de construction de cette segmentation. Alors, l'existence de ces contraintes internes impacte également beaucoup sur une très vieille notion en anatomie qui est la notion d'homologie. C'est une notion évidemment historique et qui, aujourd'hui, nous nous en rendons compte, porte en elle-même cette notion de contrainte interne. Je vous rappelle que la notion d'homologie, elle apparaît vraiment avec Aubonne en 1847. C'est une notion qui dérive de l'approche comparative classique de la morphologie, de l'anatomie, des espèces fossiles, etc., et qui dit au sens strict, parce qu'évidemment, c'est une notion qui est utilisée de nombreuses façons incorrectes aujourd'hui, mais qui dit au sens strict que des caractères sont homologues s'ils sont partagés par une série d'espèces, est présente dans le plus proche ancêtre commun de ces espèces. Donc, par exemple, nos bras, je vais revenir là-dessus, sont homologues aux ailes des oiseaux, parce que l'espèce ancestrale des mammifères et des oiseaux, c'était un animal qui avait des appendices antérieurs qui sont devenus chez nous les bras, chez les oiseaux les ailes. Donc, ce sont des structures homologues. Nos bras ne sont pas des structures homologues à nos jambes, ce sont des structures analogues ou peu importe le nom que vous voulez leur donner. Donc, c'est une notion qui est différente de la notion d'analogie ou de convergence ou, par exemple, lorsque vous regardez les piquants des hérissons européens avec les piquants des ténerecs de Madagascar, ce ne sont pas, ou avec les porcs épiques, ce ne sont pas des structures homologues. Et pourtant, elles sont très homologues dans notre parler commun. Mais d'un point de vue strict, d'un point de vue du vocabulaire scientifique, ce sont des structures qui dérivent d'une évolution convergente, c'est-à-dire que trois fois au minimum, séparément, ces animaux ont acquis des piquants. Donc, ce ne sont pas des structures homologues. Cela aurait été des structures homologues s'il y avait eu un ancêtre commun à tous ces types de ténerecs et hérissons, ce qui n'est pas le cas. Évidemment, c'est un concept qui est très souvent mis à mal en évo-dévo dans cette discipline car on transfère souvent, sans scrupules, la notion d'homologie sur l'observation des domaines d'expression. C'est une toute petite parenthèse que je fais là, mais très souvent, si l'on voit un gène X exprimé dans une partie ventrale, une glande chez un mammifère, et puis qu'on voit le même gène X orthologue, donc le gène X orthologue des serpents, par exemple, donc le même gène, mais qui a divergé, exprimé quelque part dans la partie ventrale des serpents, on va dire que le serpent a une prostate, on le voit très bien grâce à l'expression de ce gène. Donc, ce sont des structures homologues. Mais non, la notion d'homologie est définie par des critères anatomiques et non pas par des critères génétiques. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous réalisez bien que le temps de divergence entre nous et les serpents a peut-être changé l'expression de ce gène en lui enlevant une séquence régulatrice, en lui remettant une autre, qui fait que maintenant il est exprimé dans un domaine qui n'a rien à voir avec son domaine précédent, et donc on risque de faire une fausse homologie en utilisant la génétique comme source d'homologie. Alors, une vraie homologie, je vous la montre ici, vous avez là des animaux segmentés qui sont extrêmement différents, on a vu les millepattes, ici vous avez une sauterelle, un orthoptère, ici un diptère, et bien tous ces animaux sont segmentés et vous voyez que leur ancêtre, l'arthropode ancestral qui a donné naissance à ces animaux était un animal segmenté, donc on peut raisonnablement dire que la segmentation chez les arthropodes est de nature homologue. Alors, pourquoi reconsidérer cette notion d'homologie dans ce domaine de l'évo-dévo ? Et là, j'aimerais prendre comme exemple ces animaux très extraordinaires que sont les chauves-souris parce qu'évidemment, maintenant, nous savons que les différences anatomiques apparaissent sur des schémas de base qui sont construits par des gènes identiques. Donc, on a toujours dans les structures homologues une variation sur un thème donné. et par conséquent, là encore, nous pouvons maintenant retourner la question, retourner la nature du paradigme. Les membres antérieurs des souris, vous voyez là, et des chauves-souris sont des structures homologues, bien entendu. Mais on peut aussi se dire que les chauves-souris auraient pu avoir de bien meilleures ailes, en fait, avoir un vol beaucoup plus harmonieux si elles n'avaient pas dû subir les lois de construction qui sont celles des mammifères. Les tétrapodes dans ce cas précis. Donc, c'est une pensée qui est en fait un peu renversée. On se disait, voilà, ce sont des structures homologues. Oui, c'est formidable, la chauve-souris a pu évoluer cette structure qui lui permet de voler d'une façon relativement correcte, encore que. Mais on peut se dire, oui, mais cette structure est très fortement contrainte. Elle est contrainte par un plan de base qui est celui des mammifères, dans ce cas particulier, des membres des mammifères, et ce plan de base est extrêmement difficile à contourner. Alors, on le voit bien ici. On pourrait imaginer une divergence plus importante, mais cette notion d'homologie contient, en fait, cette notion de contrainte. Si ces structures sont homologues, c'est qu'elles dérivent d'une structure commune, ancestrale commune. Si elles dérivent d'une structure ancestrale commune, elles ont forcément à respecter un certain nombre de contraintes qui fait qu'elles n'ont pas pu aller peut-être ce qu'elles auraient pu aller. Alors, ces contraintes, on les voit très, très bien lorsque l'on analyse le développement de ces appendices. Évidemment, lorsque vous regardez cette comparaison, vous dites, c'est extrêmement curieux de voir autant de différences dans la formation de ces ailes, en particulier chez une chauve-souris et un bras humain ou une patte avant de souris. Mais, lorsque vous regardez les états précoces de développement, vous voyez que ces deux cas ici, la chauve-souris et la souris ou les mammifères, les humains, vous voyez que ce sont des cas qui sont pratiquement identiques. le bourgeon de membre chez la chauve-souris est virtuellement identique au bourgeon de membre chez la petite souris. Vous voyez que c'est un bourgeon qui va pousser et puis, au bout d'un moment, vous allez avoir apparition de condensation ici. Ce sont des cellules qui vont se condenser et qui vont tranquillement rentrer dans une voie de différenciation chondrogénique, faire du cartilage puis de l'os. Mais vous voyez que ça se passe ici, ça se passe ici. Vous voyez ici les doigts qui commençaient à apparaître, les doigts qui commençaient à apparaître, avec une grande différence. C'est que chez la chauve-souris, la palmature va rester alors que chez la petite souris, la palmature va disparaître. Et puis alors ensuite, les morphologies vont évoluer et puis chez l'adulte, en fin de développement, vont avoir des différences de croissance importantes pour donner les morphologies que l'on voit à la naissance. Alors pourquoi j'insiste sur cette question de palmature ? Parce que c'est un exemple qui donne un bon point d'entrée une fois de plus à ces modifications hétéro-topiques, puisque vous savez que la palmature des doigts ne disparaît pas instantanément. Chez nous, elle existe et elle disparaît sous un phénomène grâce à un phénomène actif qui est la résorption des cellules qui sont dans la palmature. Vous savez probablement, il y a passablement soit de cas pathologiques, de maladies génétiques, mais même des cas non pathologiques où certains humains gardent une certaine palmature, généralement plutôt dans leurs orteils que sur les membres antérieurs. Cette palmature, ça paraît un détail, mais en fait, lorsque l'on regarde une chauve-souris, on s'aperçoit que c'est grâce à cette petite différence que la chauve-souris peut voler, c'est-à-dire la non-disparition de ces cellules qui disparaissent chez beaucoup d'autres tétrapodes. J'aimerais maintenant vous montrer cet exemple-là pour rester dans cette histoire de palmature entre évidemment les poules, le poulet, le galus et les canards où on a des animaux qui sont très proches l'un de l'autre cet animal évoluant en milieu aérien s'agrippant à des branches il n'a pas de palmature et puis cet animal aquatique qui donc soit utilise cette palmature pour nager bien entendu mais aussi de nombreux oiseaux pour simplement rester, survivre en milieu marécageux ou de pouvoir vivre leur vie d'oiseaux. Eh bien, vous voyez ici ce qui est intéressant c'est que lorsque vous comparez ces deux pattes pendant le développement vous voyez là les traces de cette résorption cellulaire que l'on appelle de l'apoptose c'est un phénomène tout à fait intéressant qui n'est pas un phénomène passif qui est un destin cellulaire qui est celui de mourir. Autrement dit une cellule peut soit décider de faire du muscle soit se différencier en os ou en cellules sanguines et une de ces voies de différenciation un destin programmé génétiquement c'est de mourir et effectivement c'est absolument essentiel puisque si nous n'avions pas de mort cellulaire pendant notre développement nous aurions beaucoup de choses en trop. Nous aurions par exemple les yeux fermés nous aurions beaucoup de nos orifices qui seraient fermés puisque tout cela est fermé et est ouvert plus tard par mort cellulaire programmée par apoptose. Alors beaucoup de gens ont recherché en fait les causes de l'absence ou de la présence de cette palmature c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait induire cette mort cellulaire programmée. Et je pense que la meilleure étude dans ce domaine c'est une étude qui a été faite par Juan Hurley en Cantabrie en Espagne et ce groupe a documenté le fait que lorsque vous regardez l'expression d'un gène qui s'appelle Gremlin un gène qui produit une protéine particulière mais peu importe vous voyez qu'il y a une expression forte de ce gène dans la région de la palmature chez les canards alors que vous n'avez pas d'expression de ce gène dans la région de la palmature chez les poulets. Souvenez-vous c'est ce qu'on a appelé une modification hétérotopique c'est-à-dire un gène qui sous l'influence d'une nouvelle régulation va se trouver exprimé dans un endroit où il ne devrait pas l'être ou va cesser d'être exprimé dans un endroit où il devrait l'être modification hétérotopique. Alors évidemment lorsque l'on voit ce genre de situation se pose toujours la question de la causalité c'est-à-dire est-ce que c'est une coïncidence est-ce que c'est parce que les cellules ne meurent pas qu'elles expriment Gremlin ou bien ici est-ce que c'est parce que les cellules meurent qu'elles n'expriment pas Gremlin et donc la façon de résoudre cette question c'est évidemment d'avoir une approche fonctionnelle de se dire si c'est le cas en modifiant l'expression de ce gène Gremlin je devrais modifier le résultat et ça a été fait par ce groupe de recherche ils ont fait une expérience qui est extrêmement simple très élégante vous voyez ici le développement de l'apparition des doigts chez la poule alors là j'ai mis une petite main de souris parce que je n'ai pas trouvé rapidement une main de poule mais ce serait exactement pareil ce qu'ont fait ces auteurs c'est de prendre une petite bille de polystyrène de la plonger dans une solution de cette protéine Gremlin donc d'imbiber cette bille pleine de Gremlin et d'aller positionner cette bille dans un membre de poulet en développement juste à l'endroit où devrait disparaître la palmature alors pratiquement ça se fait grâce à des techniques assez simples finalement il suffit de faire une petite fenêtre sur un oeuf fertilisé vous ouvrez vous pouvez les manipuler vous refermez la fenêtre vous mettez ça à l'incubateur technique développée par Hermann Foll prédécesseur à l'université de Genève que je mentionne et donc ce Gremlin va diffuser et va se distribuer aux alentours de cette région et évidemment si vous faites ça le résultat est le suivant c'est-à-dire que là où la palmature n'aura pas vue de Gremlin et bien la mort cellulaire va se produire et là où la palmature aura vue du Gremlin et bien vous voyez qu'il y a persistance de cette palmature et par conséquent ces auteurs postulent qu'effectivement la présence de cette protéine Gremlin empêche le départ de ces cellules vers la voie apoptotique alors c'est extrêmement important parce que ça voudrait dire que là on a vraiment affaire à une modification mineure il suffirait qu'un seul gène soit exprimé dans cet endroit de palmature pour obtenir un phénotype majeur c'est-à-dire qui va vraiment impacter sur la vie de tous les jours de l'oiseau alors si on revient à ce schéma et bien je vous disais il y a deux séances on s'aperçoit finalement que ces contraintes internes ne sont pas nécessairement appliquées à une structure dans son intégralité on peut très bien avoir une contrainte plus forte à la fin de la construction de l'immeuble au huitième étage que lorsque vous commencez la construction et c'est exactement ce qui se produit ici et je vous mentionnais en vous montrant cette image il y a quelques semaines que la partie proximale des appendices que ce soit les bras ou les jambes c'est-à-dire cette partie-là l'humérus le fémur sont généralement beaucoup plus stables que la partie distale et si vous allez dans un muséum et que vous regardez les squelettes vous verrez qu'en fait cette partie des membres c'est toujours un os jamais vous ne trouverez deux os ou quelque chose toujours alors que si vous allez à la fin vous verrez une multitude de formules possibles vous allez d'un seul doigt à des polydactylies donc lorsque vous allez vers le bout de la structure il semble que les contraintes se relâchent alors il y a plusieurs explications à cela je ne vais pas rentrer dans les détails mais une façon très imagée de voir cela je vous l'avais mentionné par oral mais j'ai retrouvé la citation c'est une citation de Edwin Goodrich en 1913 qui dit en fait c'est comme si la nature était fatiguée de compter vers la fin c'est ma traduction postérieure d'un animal se développant comme si son arithmétique devenait imprécise face à de grands nombres là il parle de nombre de segments donc lorsque vous avez un animal qui est court qui est bien formaté vous arrivez jusqu'au bout il n'y a pas de soucis lorsque vous avez quelque chose de compliqué de long à faire avec beaucoup de segments et bien vers la fin les contraintes se relâchent un peu et puis vous pouvez en faire plus ou moins quelques-uns et puis les choses vont s'adapter souvenez-vous je vous parlais du nombre de vertèbres lombaires chez les humains qui peut passer de 5 à 6 le nerf sciatique s'adaptera cela cause beaucoup de problèmes cette citation évidemment a été reprise avec comme explication que dans la partie antérieure on développe toutes les racines des nerfs crâniens au début de la segmentation c'est donc quelque chose que l'on ne peut pas modifier on ne peut pas toucher il faut que ce soit précis vous avez toutes les racines des nerfs à établir donc il faut vraiment que ça marche pile poil et puis ensuite ça se alors évidemment comme d'habitude lorsque vous faites des assomptions de ce genre il faut toujours aller à la grande galerie d'anatomie de paléontologie au muséum qui est évidemment l'endroit probablement le plus poétique de Paris et si vous allez vous avez la chance de passer quelques heures là-bas vous verrez que les siréniens qui sont donc des lamentins qui vivent dans la mangrove en Floride les siréniens des animaux absolument extraordinaires en fait ont l'atlas donc la première cervicale deuxième cervicale troisième quatrième cinquième sixième cervicale T1 donc ces animaux en fait n'ont que six vertèbres cervicales n'ont pas sept c'est une règle absolue chez les mammifères d'avoir sept vertèbres cervicales et bien les siréniens en ont six il y a toujours des exceptions pourquoi on n'en sait rien qu'est-ce que chez les siréniens pourrait suggérer une explication on n'en sait rien mais c'est comme ça inversement si vous faites quelques mètres et que vous rencontrez le squelette extraordinaire des édentés des paresseux du haï pour les cruciverbistes parmi vous et bien c'est un squelette qui a l'atlas l'axis donc première cervicale vous savez les première et deuxième cervicales sont toujours spéciales puisqu'elles s'articulent avec le basi occipital donc ce sont des grosses vertèbres on appelle l'atlas et l'axis première, deuxième troisième, quatrième, cinquième six, sept, huit neuf la dixième vertèbre vous avez une paire de côtes donc les paresseux ont neuf vertèbres cervicales très curieux pourquoi ? on n'en sait rien ils ont les mêmes nerfs crâniens que nous avons nous donc encore une fois il faut se méfier des règles qui poétiquement nous semblent élégantes qui ont un fond de vérité mais qui ont toujours des exceptions dans le cas des édentés c'est absolument remarquable c'est qu'il y a deux familles il y a des édentés qui ont effectivement neuf cervicales et qui sont tous tridactiles vous savez ils ont trois doigts pour se suspendre aux arbres et puis les édentés qui ont six vertèbres cervicales sont tous didactiles alors là encore y a-t-il une correspondance y a-t-il un mécanisme que l'on ne connaît pas qui fait que si vous avez six vertèbres cervicales chez les édentés vous êtes didactiles et si vous en avez neuf vous êtes tridactiles donc une correspondance puisque les gènes sont les mêmes puisque les principes sont les mêmes puisque les langages sont les mêmes serait-il possible que ces deux cette association ces deux caractères soient associés d'une façon ou d'une autre et puis j'aimerais terminer en vous disant que ces contraintes internes peuvent même être étendues plus loin c'est-à-dire à la forme globale de l'embryon lui-même et ça ce sont les pharyngulas les pharyngulas de Ernst Ekel dans son ouvrage de l'anthropogénie en 1874 où il montre en fait que les animaux à la naissance ont des formes très différentes tardivement dans le développement évidemment on les reconnaît tous les uns des autres mais si l'on remonte encore un peu plus et que l'on arrive à un stade qu'on appelle la gastrulation et bien vous voyez que tous ces animaux se ressemblent beaucoup alors je dois vous dire que ces dessins ont été un peu améliorés et qu'elle a fait un peu de photoshop de l'époque et un embryologiste à moitié formé peut facilement reconnaître un embryon de tortue d'un embryon d'oiseau à ce stade mais il est vrai mais il est vrai que les ressemblances sont accrues lorsque l'on remonte à ce stade particulier qui est ce stade de la gastrulation et le fait que tous ces embryons présentent des morphologies présentent un aspect qui est relativement comparable à l'autre correspond avec ces embryons-là correspond avec la définition de ce zootype ou ce stade philotypique par Jonathan Slack qui postule en 1993 qu'en fait à ce moment-là à ce moment-là est déployée cette fameuse boîte à outils dans son intégralité c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les grandes caractéristiques de l'embryon vertébré sont établies c'est une sorte de superkernel si vous vous souvenez de ce que je vous écrivais la semaine passée en termes de ce réseau minimum c'est une sorte de noyau de moment où les choses vraiment se mettent en place et à cause de cela on trouve des morphologies qui se ressemblent beaucoup alors cette notion de zootype a été étendue plus tard en 1994 au fait que les embryons plus précocement sont très différents les uns des autres il faut garder un embryon de grenouille un embryon d'oiseau un embryon de souris très précocement à la fertilisation plus tard sont extrêmement différents les uns des autres donc il y a ici une grande variation il y a ici une grande variation et il y a un point de passage un point de passage d'où l'idée de ce sablier philotypique developmental hourglass en anglais un point de passage comme si les vertébrés à un moment de leur développement seraient obligés de passer à travers une étape à travers de laquelle ils exprimeraient leur appartenance à cette famille des vertébrés seraient en quelque sorte tamponnés avec le bagage minimum génétique pour maintenant faire un vertébré et repartir vers de la diversification pour faire des ailes pour faire des trompes etc. Alors évidemment beaucoup de gens ont discuté de quels sont les mécanismes ici quelles sont ces contraintes majeures qui font que l'embryon doit passer par ce point précis quelle est la nature du mécanisme alors certains collègues pensent que ce sont des interactions entre GRN et puis d'autres personnes pensent que c'est peut-être la nature des mécanismes en six et en trans qui sont importants dans ce passage à ce point à l'intérieur de ce sablier philotypique et c'est de ce problème particulier qui est lié au développement de ces gènes architectes que je discuterai la semaine prochaine. Je dois vous dire que je vous prie à m'excuser suite aux mouvements sociaux sur la télévision il faut absolument que je parte sur le champ à cause de la situation actuelle à Paris. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada